bonjour à tous dans cette vidéo on va voir comment gérer vos collections dans zotero ma bibliothèque dans zotero c'est un peu comme vos fichiers sur votre ordinateur vous pouvez créer des collections dans lesquelles vous allez pouvoir classer vos référents pour créer une nouvelle collection c'est simple vous cliquez sur l'icône en haut à gauche ici nouvelle collection vous faites un clic droit dans ma bibliothèque nouvelle collection on lui donne un nom par exemple héros dans pubmed je clique sur ok je vais créer une nouvelle collection toujours un clic droit sur ma bibliothèque et je vais l'appeler pdf zotero est ce que l'on peut faire également c'est créer des sous de collection à chaque dossier par exemple si je sélectionner ou dans pubmed et que je fais un clic droit je peux créer une nouvelle sous collection que je vais appeler sherlock holmes et je vais faire de même pour chacun des héros que je vais utiliser si je retourne dans ma bibliothèque je vais pouvoir sélectionner les références de mon choix et les ranger dans la collection ou la sous collection de mon choix je peux en sélectionner plusieurs à la fois en laissant la touche contrôle enfoncé au moment où je fais un clic gauche sur les références qui m'intéresse je sélectionne une première référence j'appuie sur la touche contrôle et je vais chercher les autres références qui parlent de harry potter et je fais un glissé déposé dans la sous collection sorcier et si je vais dans la sous collection sorcier je retrouve mes trois références attention cela ne veut pas dire que les références ont été bougés à l'intérieur de la collection ou que les fichiers ont été déplacés physiquement sur votre disque dur c'est simplement que les références que j'ai choisi sont désormais associés à cette collection elles sont toujours dans la liste générale de ma bibliothèque et dans les autres collections auxquelles j'aurais pu les associer auparavant si vous désirez faire un vrai copier coller pour déplacer une référence d'une collection à une autre il faut faire contrôle shift tout en sélectionnant la référence à déplacer je peux ranger une référence dans plusieurs collections sous collection inversement si je vais dans une collection et que je veux supprimer une référence en faisant un clic droit j'ai deux choix je peux retirer le document de la collection la référence disparaît de la collection mais elle est toujours dans ma bibliothèque et dans les autres collections où j'ai choisi l'arranger par ailleurs si c'est le cas je peux aussi mettre le document à la corbeille il sera effacé de la collection mais aussi de ma bibliothèque et de toutes les autres collections où je l'avais rangé c'est la même chose si je fais un clic droit sur une collection je peux la supprimer mais les documents qu'elle contient reste dans ma bibliothèque et dans les autres collections auxquelles ils ont été associés je peux aussi supprimer la collection et ses documents la collection disparaît et les références qu'elle contient partent pour la corbeille elle n'apparaissent plus dans ma bibliothèque ou dans d'autres collections c'est bien beau tout ça mais au bout d'un moment vous risquez d'avoir plein de références et plein de collections comment savoir où sont rangés vos référents et bien vous allez dans ma bibliothèque vous sélectionnez la référence qui vous intéresse vous appuyez sur contrôle les collections où se trouve la référence vont apparaître en surbrillance en jaune dans la colonne de gauche sinon vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche qui se trouve en haut à droite il va chercher dans tous les champs de toutes les références du dossier dans lequel vous êtes en train de travailler attention ce moteur de recherche tient compte des caractères accentués vous pouvez aussi utiliser la recherche avancée en cliquant sur la petite loupe pour ne lancer une recherche que sur des critères particuliers peut même enregistrer les résultats de la recherche qui apparaîtront désormais dans la colonne de gauche comme une collection avec une petite icône loupe une dernière chose fait bien attention à la collection dans laquelle vous êtes en train de travailler zotero s'en souvient quand vous le fermez quand vous rouvrez zotero il se positionne par défaut dans la dernière collection utilisée voilà j'espère que cette vidéo vous a été utile ciao salut